Enfin, je sais que vous étiez obligés, mais merci quand même. Je vois qu'il y en a là-bas qui pensent que je mors. Ne vous inquiétez pas, je ne mors pas. Vous m'entendez bien, ça va ? Je vais juste me présenter un petit peu rapidement. Je m'appelle Alice Cotreau, je suis sage-femme. J'étais élève au lycée de Coronneux avant de vous. C'est un peu pour ça que je suis revenue, pour parler un peu de mon expérience. Et pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait depuis que j'ai fini mes études ici. Alors, moi je travaille maintenant pour médecins sans frontières. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de médecins sans frontières ? Oui, il y a des petits dits, non ? Non ? Jamais ? Vous n'avez pas ? Merci. Oui, moi, je ne m'en ai pas. Ok, d'accord. Je vais vous présenter un petit peu qui est médecins sans frontières, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on travaille. Et après, je vais vous parler en particulier de mon expérience en travaillant sur un bateau de sauvetage à bord de l'Aquaurus où j'ai passé 4 mois cet été. Donc, pour commencer, juste pour vous expliquer, médecins sans frontières, qu'est-ce que c'est ? C'est une association médicale humanitaire qui a été créée en 1971 par un assortiment de médecins et de journalistes qui en fait avaient envie d'aller sur le terrain. C'était surtout pour répondre, à l'époque, c'était pour répondre à la crise du Biafra. Donc, il y avait une grosse crise de malnutrition au Biafra et une guerre aussi. Le Biafra, c'est au nord du Nigeria, au Mali, la Mauritanie, là-bas. Et du coup, ils avaient très envie d'y aller, d'apporter des soins et aussi de parler de ce qui se passait sur le terrain. Chose qui ne se faisait pas à l'époque. À l'époque, la plus grande organisation internationale, c'était la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, elle apporte des soins sur le terrain, mais elle ne témoigne pas de ce qu'elle voit. Et la chose qui était très importante pour MSF, c'était oui, on va apporter des soins à la population, mais aussi on va parler de ce qu'on voit pour essayer de faire changer les choses à un plus haut niveau. Quelque chose qui est très, très important pour MSF aussi, c'est toujours d'être indépendant, neutre et impartial. Donc, on ne prend jamais de côté dans les conflits. On ne va jamais se mettre plus pour un que pour l'autre. On parle toujours avec tous les acteurs d'un conflit pour faire en sorte d'être vraiment accepté par la population locale. Et où est-ce qu'on travaille ? On va travailler dans des situations vraiment exceptionnelles de conflits, d'épidémies, de catastrophes naturelles et de précarité vraiment extrême. Donc, on va aller dans des endroits comme par exemple en ce moment au Yémen, où il y a la guerre, MSF est présent. Au moment du tremblement de terre au Népal, il y a quelques années, MSF était les premiers sur place à répondre aux besoins de la population. On est aussi présent en Syrie, on est présent dans tous les pays limitropes de la Syrie pour les réfugiés aussi, donc en Jordanie, au Liban. On est aussi présent dans des pays d'une extrême pauvreté, comme par exemple au Congo ou par exemple au nord du Nigeria où il y a en ce moment une famine. Donc, c'est sur ce genre de terrain qu'on intervient. On est souvent les seuls à aller sur ce terrain-là. Et pourquoi est-ce que nous, on peut y aller plus que d'autres organismes ? C'est parce que justement, on est neutre, on est indépendant et on est impartial. Donc, on ne va pas jamais prendre partie dans un conflit. Et ça, ça nous protège sur le terrain parce que les gens, ils se rendent compte qu'on est là pour leur apporter des soins médicaux. Et ça va vraiment les bénéficier à eux. Et c'est pour ça qu'ils nous accèdent vraiment sur le terrain. Si vous avez des questions ou des choses à dire, n'hésitez pas. Pas de problème. Donc, où est-ce qu'on travaille en ce moment ? MSF, comme j'ai dit au début, c'était en 71, c'était une toute petite organisation. Maintenant, c'est une grosse, grosse organisation internationale. On a même un siège à l'ONU. Et on a des missions dans plus de 60 pays dans le monde. Et en tout, ça nous fait environ 450 missions dans le monde. Et la majorité de nos projets sont en Afrique, comme vous voyez. Environ deux tiers de nos projets sont en Afrique parce que c'est là où il y a le plus de besoins. Mais aussi récemment, on a bien sûr un projet en Italie, là où j'ai travaillé l'été dernier avec les bateaux de sauvetage pour les migrants. Et là, la carte n'est pas à jour, mais on a aussi récemment ouvert un projet à Paris pour répondre à l'urgence des mineurs non accompagnés en France. Donc, en fait, on peut travailler un petit peu dans tous les contextes et pas que dans des contextes d'extrême pauvreté comme on a fait. Voilà, ça, j'en ai un petit peu parlé déjà. Donc, on travaille dans les conflits armés, dans des situations de réfugiés déplacés, pour les épidémies. Par exemple, l'épidémie de Ebola, il y a quelques années, MSF a traité plus de 30% de tous les patients d'Ebola. Donc, on était vraiment sur le terrain à ce moment-là et on est vraiment des experts dans le traitement d'épidémie et dans surtout l'arrêt de l'étendue de l'épidémie. Et aussi pour les catastrophes naturelles, c'est très important. Alors, moi, où est-ce que j'ai fait mes missions ? Donc, ma première mission, je vais vous en parler un petit peu brièvement. J'étais en RDC, République démocratique du Congo. J'étais dans l'est du pays, vers la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Et c'était une mission de neuf mois et demi, dix mois, en fait, au début. Et alors, pourquoi est-ce qu'on est au Congo ? Donc, surtout dans l'est du Congo. Le Congo, c'est un pays qui est très, 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 très grand, déjà. C'est cette fois la France. C'est gigantesque. C'est aussi un pays qui est très, 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 très riche en minarets. Et vous avez tous un téléphone portable, j'en suis sûre. Donc, vous avez tous un bout de Congo dans votre coche. Parce que dans le téléphone portable, il y a un métal qui s'appelle le coltan. Et le coltan, c'est ce qui fait que quand vous éteignez votre portable, eh bien, toutes vos données ne s'effacent pas. Donc, c'est quand même vachement important. On est d'accord ? Eh bien, ce métal-là, on ne le trouve pas partout. Et on le trouve surtout au Congo et en grande abondance au Congo. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de mines, de minarets au Congo. Donc, pour tout ce qui est coltan, cobat, ils ont tout là-bas. Vous avez quelque chose au Congo, ça existe. Il y a du cuivre, il y a du coltan, il y a de l'or, il y a des diamants. Ils ont de tout. Donc, techniquement, ça devrait être le pays le plus riche du monde. Bien sûr, ça ne l'est pas. En fait, c'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays qui est très, très, très précaire. Et ça, c'est le genre de paysage dans lequel je travaillais là-bas. Donc, c'est des maisons très, 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 des installations sanitaires très, très précaires. Là où je travaillais, moi, c'était un endroit de mine. C'était des mines d'or, les mineurs qui travaillaient dans ma zone. Et la situation sanitaire dans les mines est très, 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 très précaire. Une situation hygiénique absolument atroce. Les gens n'ont pas de toilettes, n'ont pas de... Ils vont déféquer et uriner dans la nature. Ce qui cause vraiment des problèmes sanitaires importants et des problèmes, du coup, des problèmes de santé très importants aussi. Aussi, le fait qu'on ait beaucoup de mineurs, ça veut dire qu'on a beaucoup d'hommes seuls qui travaillent dans les mines, qui travaillent dans des conditions absolument dévastatrices et très, très, très dangereuses. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de femmes. Moi, je m'occupe des femmes, bien sûr, je suis fâche-femme. Beaucoup de femmes qui sont là et qui travaillent en tant que prostituées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de prostitution qui n'est pas très, très réglementée, pas très légalisée. Et du coup, ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes sanitaires, notamment tout ce qui est IST et aussi VIH. Donc, on faisait beaucoup d'interventions là-dessus. Moi, mon travail, c'était surtout de travailler sur la santé maternelle et après les IST et le VIH. La situation sanitaire dans les mines, ça veut dire aussi que des fois, on a des épidémies qui arrivent. Et là, par exemple, quand j'y étais, on a eu une épidémie de choléra. Est-ce que quelqu'un le connaît ? Est-ce que c'est le choléra ? C'est une maladie. Hein ? C'est une maladie. Oui, merci. Et ça fait quoi comme symptôme, le choléra ? C'est la colère. La colère. Non, je ne sais pas. Ça détruit les tissus de la peau. Ça détruit quoi ? Les tissus de la peau. Non. Non. Je fais une maladie de la peau. C'est une maladie des intestins. En fait, ça va détruire tout l'intérieur de tes intestins. Et ça veut dire que tu vas avoir une diarrhée intense comme tu n'as jamais eu dans ta vie. Et en espèce de quelques heures, tu peux vraiment te viser, te déshydrater et mourir. La mortalité est très, très, très haute. Et aussi, le taux de transmission d'humain à humain est très, très, très important. Donc, c'est très, très important de répondre à ce genre d'épidémie très vite. Et donc, quand j'y étais, on a eu une épidémie de choléra. Et en l'espace d'une semaine, on a construit un hôpital et on a répondu à l'épidémie de choléra. Et pendant un mois, on a traité à peu près 500 personnes. Et on a eu trois, trois morts, trois décès seulement à l'hôpital. Donc, c'était quand même vraiment un vrai, une vraie victoire. Alors là, vous voyez que ça, c'est notre ambulance du choléra. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de fluide qui est accroché à la voiture. Vous voyez ? Parce que la chose la plus importante quand on traite un patient qui a le choléra, c'est vraiment de le réhydrater. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on avait tout ça. Et notre ambulance sur le terrain, c'est un hôpital comme ça. Parce qu'on peut aller partout avec. Et il n'y a vraiment pas de route asphaltée, bien sûr. Mais même les routes en terre, elles sont vraiment, vraiment, très mauvaises. Moi, j'étais sage-femme. Enfin, je suis toujours sage-femme. Et donc, moi, je travaillais surtout avec les femmes. Donc, cette histoire-là, c'est... Cette dame, elle avait son septième enfant. Elle avait 28 ans. Et quand je l'ai rencontrée, elle était enceinte de 6 mois. Et elle avait un paludisme sévère. Quelqu'un sait ce que c'est le paludisme ? Question à 100 points. Non ? Personne n'a jamais entendu parler du paludisme ? Si ? Je n'ai jamais entendu parler, mais on ne sait pas trop. Le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par un vecteur qui est le moustique. Donc, ça passe de moustique, d'humain à moustique et de moustique à humain, en fait. Et ça donne des symptômes très graves. Ça peut... Ça donne de la fièvre, en majorité. Mais aussi, après, ça peut monter dans le cerveau. Et ça peut donner des comas. Donc, ça peut te mettre dans le coma. Mais aussi, ça peut avoir des conséquences très, très graves sur ton foie et sur la rate aussi. Donc, cette dame, quand je l'ai rencontrée, elle était enceinte de 6 mois. Elle avait un paludisme sévère. Elle avait un foie qui était palpable. Donc, vous tous, vous avez... Le foie, il est caché derrière vos côtes. C'est pour ça que ça ne vous fait pas mal si on vous tape là. Mais si on vous tape sous les côtes, ça fait très mal. Puisque le foie, il est très, très, très sensible. Donc, quand on a un problème de foie, le foie, il grandit. Et donc, elle avait un foie palpable. Elle avait une très, très grosse rate. Et elle était aussi enceinte. Donc, c'était vraiment un très, très, très gros problème pour nous. On l'a traité. Elle est rentrée chez elle. C'était un traitement très difficile. Et puis, finalement, trois mois plus tard, elle est revenue. Puis, elle a couché de son petit bébé, là. Et il était en parfaite santé. Puis, la maman était très bien aussi. Donc, voilà. Et c'était un peu ce genre de travail que je faisais au quotidien. En fait, traiter des gens comme ça. Et puis, faire en sorte qu'elles aient des enfants en bonne santé. Et après aussi, leur proposer du planning familial pour éviter les naissances à répétition comme ça. C'est quoi le planning familial ? Donc, ma deuxième mission. Pardon ? Même question. C'est quoi le planning familial ? C'est quoi le planning familial ? Alors là, je ne vais pas répondre à la question. Je voudrais que quelqu'un d'autre répond à cette question. Oui ? C'est les trucs qu'on met en place pour ne pas avoir en place. Voilà, c'est ça. C'est la contraception. T'es en quelle classe ? En terminale ? Oui. Non, mais c'est important. Il faut savoir ce que c'est. Ce n'est pas parce que tu es un garçon que tu ne peux pas prendre les choses en main aussi. C'est ça que je demande. D'accord, très bien. Donc, le planning familial, oui, c'est ça. C'est pour espasser les naissances et surtout pour prévenir les naissances aussi. Donc, ça nous concerne tous. Ma deuxième mission, c'était en Méditerranée. Et j'étais là-bas pour travailler sur un bateau de sauvetage pour la crise migratoire en mer Méditerranée. Est-ce que tout le monde a vu des photos, des films, des choses comme ça sur la crise migratoire en Méditerranée ? Non, si je vous dis crise migratoire en Méditerranée. En Méditerranée, l'année dernière, en 2016, c'est les chiffres de l'année dernière. Vous voyez, il y a eu à peu près 5 000 morts en Méditerranée de migrants. Tu as quelque chose à dire ? Vas-y. Mais pourquoi tu parles alors ? Ok. Donc, l'année dernière, environ 5 000 morts en Méditerranée et environ 180 000 arrivées en Italie. C'est là où moi, je travaillais. Il y a aussi presque 175 000 en Grèce et quelques arrivées aussi en Espagne. Donc, les gens qui arrivent en Grèce, ils venaient de la Turquie. Généralement, ils passaient par la Turquie. Et généralement, c'est des gens qui viennent d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie. Ils arrivent jusqu'en Turquie, puis ensuite, ils traversent pour aller en Grèce. Cette route-là, elle est moins mortelle parce qu'elle est beaucoup plus courte. Et moi, là où j'ai travaillé, c'était en Méditerranée centrale. Donc, c'est entre la Libye et l'Italie. Et ça, c'est une route qui est très, très, très mortelle parce que la distance est énorme, en fait. Nous, quand on récupère les migrants à ce niveau-là, ils sont environ à 30 km des côtes, sachant que pour aller jusqu'en Italie, il y a encore 600 km à parcourir à peu près, entre 400 et 600 km en fonction d'où on va. Donc, ils sont vraiment... Il n'y a aucune chance pour eux d'arriver juste en Italie en partant de la Libye, en fait. Donc, d'où est-ce qu'il y a des gens qu'on récupère ? Ils ne viennent pas nécessairement de Libye. Il y en a certains, il y a certains Libyens, mais c'est assez rare, en fait. Et donc, la plupart des gens, ils viennent de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, ce n'est pas très, très clair. Mais beaucoup viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc environ, je dirais, 60% des gens viennent du Nigeria. Et après, on a aussi pas mal de gens qui viennent de l'Afrique de l'Est, qui ne sont pas vraiment représentés ici. Mais on a, surtout dans la fin de l'année, on a eu beaucoup, beaucoup d'Érythréens et de Sombanes qui sont arrivés. Et après aussi, dans l'Afrique de l'Ouest francophone aussi, on avait beaucoup d'Ivoiriens et de Guinéens. Aussi des Maliens et des Sénégaliers. Donc, voilà comment ils se déplacent. Donc, au début, ils partent de leur pays, puis ils traversent le Sahara. Et tout ça, ça fait partie d'un énorme trafic d'êtres humains qui commencent dans leur pays d'origine, où ils payent des passeurs pour passer à chaque étape. Une des plus grosses étapes, c'est au Niger, au début du Sahara, où ils commencent pour les Africains de l'Ouest. Et là, ils vont payer des sommes faramineuses pour pouvoir traverser le désert et arriver jusqu'en Libye. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de voie du nord au sud. Les passages, ils se font du sud au nord. Ce n'est pas facile, mais ça se fait. Alors que du nord au sud, c'est quasiment impossible de le faire. Pour traverser le désert, généralement, c'est quatre jours dans le désert, sur des camions hyper, hyper remplis. Et les gens auxquels j'ai parlé sur le bateau me racontent des scènes d'horreur avec des cadavres et des squelettes dans le désert. Donc on sait que c'est une route qui est très, très, très mortelle ici. Alors pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays ? Par exemple, l'Erythrée, c'est un des pays les plus répressifs du monde. Il y a très, très peu de liberté en Erythrée. Et du coup, il y a aussi un service militaire obligatoire pour tous les hommes. Du coup, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'échapper de cette situation-là et qui viennent jusqu'en Libye. En Somalie, c'est un pays qui est en proie aux milices depuis des années et des années. Ça n'a jamais vraiment été stable. Le Nigeria, c'est un petit peu, c'est un peu la même situation qu'au Congo. C'est un pays qui est très, très, très riche en théorie, mais qui ne profite pas du tout de ses richesses. Donc la population locale ne profite pas de ses richesses. Donc il y a beaucoup, beaucoup de misère et de pauvreté. Au nord du Nigeria et au nord du Cameroun, on a Boko Haram. Vous avez entendu parler de Boko Haram ? Oui ? Non ? C'est une organisation islamique terroriste du nord du Nigeria. Et après, les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Ouest en général, sont assez répressifs. Et il y a très, très peu de perspectives et de perspectives futures pour les jeunes du pays. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui partent, qui sont très, très jeunes. Donc environ 24% des gens qui ont récupéré sur Aquarius étaient des jeunes de moins de 18 ans, entre eux, et non accompagnés. Et après, la plupart des gens qui ont récupéré sont quand même des jeunes gens qui n'ont aucune perspective dans leur pays d'origine. Soit qui fuient même des régimes totalitaires et très difficiles pour eux à la maison, enfin une situation vraiment très difficile, ou qui fuient tout simplement la misère de leur pays. Ensuite, bon, ah oui. Donc ils arrivent en Libye. Et en Libye, qu'est-ce que c'est la situation en ce moment ? C'est qu'il y a une guerre civile depuis 2011. Donc en 2011, la France, parmi d'autres, est intervenue en Libye et a provoqué la mort du colonel Gaddafi, qui était, qui avait ses défauts, mais qui était aussi un fédérateur de tous les clans de la Libye. Et tous les clans de la Libye se rassemblaient sous ce même leader. Maintenant, il n'y a vraiment plus de leader commun en Libye. Donc on a tout l'est de la Libye, tout le nord-est de la Libye qui est au main de Daesh maintenant. Et tout l'ouest qui se dispute un petit peu entre deux leaders potentiels, qui sont plus ou moins reconnus par la communauté internationale. Donc ce manque de structure et ce chaos inhérent dans le pays, veut dire que c'est très très facile pour des marchands, des trafiquants d'êtres humains, d'opérer dans le pays en fait. Donc, c'est avec ce genre de, c'est ce genre de background qu'on pense dans notre tête, quand on les récupère, en fait ces gens, ils payent les passeurs pour pouvoir fuir de la Libye. Parce que comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas fuir vers le sud, donc il faut qu'ils fuient vers le nord. Aussi, c'est des gens qui sont très jeunes, qui sont en quête d'un monde meilleur, qui sont en quête d'une vie meilleure. Et du coup, une bonne façon de voir ça, pour eux, c'est l'Europe. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie d'atteindre. Du coup, ils payent des sommes faramineuses à des passeurs pour pouvoir partir de la Libye dans les canaux. Et nous, après, ça c'est notre navire, il s'appelle Aquarius, et il est opéré par Médecins sans frontières et aussi SOS Méditerranée. Oui ? C'est qui qui fait payer les droits de passage ? Qui c'est qui paye les droits de passage ? Non, qui fait payer. Qui fait payer les droits de passage ? Les trafiquants d'êtres humains, les milices diverses et variées qu'il y a en Libye. Donc il y a plein de différents acteurs, en fait, sur le terrain qui... C'est des passeurs, c'est des trafiquants. C'est une grosse partie de l'économie underground du pays, en fait. Donc, nous, avec notre navire, on navigue dans les eaux internationales au large de la Libye. On ne rentre jamais dans les eaux territoriales de la Libye. C'est très important d'un point de vue légal. Et donc, on reste dans les eaux internationales et on se calme l'horizon pour chercher ces canaux-là qui sont en détresse. Il faut savoir qu'un canot comme ça n'atteindra jamais, jamais l'Italie. C'est impossible. C'est des canaux qui sont construits pour environ une soixantaine de personnes, 40 à 60 personnes, et on trouve 150 personnes à bord. Donc, on les approche et on commence à faire une distribution de gilets de sauvetage avant de les faire monter à bord. Je vais juste vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer comment se passe un sauvetage. Donc, voilà. Et si vous êtes sur la passerelle de l'Aquarius, on a toujours des sauveteurs qui sont de garde, en fait, et qui scannent l'horizon du matin au soir pour essayer de repérer ces petits canaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on attend aussi des ordres de la part du centre de recherche et de sauvetage à Rome qui coordonnent toutes les activités de sauvetage dans cette zone de Méditerranée, en fait. Donc, c'est eux qui coordonnent n'importe quel sauvetage qu'on va effectuer sur la zone. Et c'est eux qui nous disent où aller et quand y aller. Si nous, nous voyons un petit bateau, alors c'est à nous de prévenir le centre de sauvetage à Rome pour qu'ils nous disent d'aller effectuer le sauvetage. Donc, c'est jamais nous de nous-mêmes qui effectuons les sauvetages. C'est toujours coordonné par les autorités italiennes. Donc, une fois qu'on a repéré un sauvetage et qu'on nous a dit, oui, allez-y, faites effectuer le sauvetage, on prépare le pont. On a des habits à donner aux gens quand ils arrivent, de l'eau et de la nourriture. Donc, on prépare tous les petits sacs pour eux pour que quand ils arrivent à Rome, ils soient bien accueillis. Ensuite, on commence. On klaxonne pour signaler aux gens qu'on les a vus et qu'on arrive dans leur direction. Et après, il s'agit de pouvoir les approcher. Donc là, le navire, il est là. Voilà. Donc, c'est vraiment tout petit. Ce n'est pas facile à voir sur l'horizon. Et là, on commence à s'approcher, on les voit de plus en plus nettement. Donc, on commence à faire des gestes envers eux pour qu'ils savent qu'on est amis et qu'on n'est pas là pour les ramener en Libye ou qu'on n'est pas là pour leur faire du mal parce qu'ils ont vraiment vécu des moments très difficiles avant ça. Et ensuite, on va commencer à mettre nos canaux de sauvetage à la mer pour les approcher. Voilà. On a trois canaux de sauvetage. Généralement, on en met deux à la mer. Et toute l'équipe de sauveteurs se met en place pour les accueillir à bord. Ensuite, on les approche et on les encercle, en fait. On fait des cercles autour d'eux et on leur parle pour ne pas qu'ils paniquent et pour ne pas qu'ils commencent à sauter dans l'eau. Ça, ce serait vraiment un gros problème parce que ces gens-là, généralement, ne savent pas nager. Ils n'ont jamais vu la mer. Savoir qu'ils viennent souvent de pays qui sont à l'intérieur des terres, en Afrique. Et donc, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une étendue d'eau comme ça. Et ils ne savent généralement pas nager. Donc, c'est très, très important de les garder très calmes et de ne pas créer de mouvements de panique parce que si ils chavirent, on n'est vraiment, vraiment pas à l'aise. Donc, on leur parle en trois langues, toujours. On leur parle en français, en anglais et en arabe. Généralement, il y a une des langues qui va marcher avec eux. Et après, on commence, on procède à la distribution de gilets de sauvetage. Et c'est très important de les garder toujours calmes à ce moment-là. Parce que si jamais on a un moment de panique, voilà ce qui se passe. Les gens commencent à chavirer. Le bateau commence à chavirer. Les gens se retrouvent à l'eau. Là, on avait de la chance parce que les gens, ils avaient des gilets de sauvetage. La raison pour laquelle ils ont commencé à chavirer, c'est parce qu'il y a des gardes-côtes libyens qui se sont approchés de notre navire et qui ont commencé à tirer avec leur calage nécof. Donc, ça a fait un peu peur à tout le monde et tout le monde a commencé à sauter dans l'eau. Donc, c'était un moment de détresse un petit peu, mais bon, tout le monde était en sécurité parce qu'ils avaient tous au moins leur gilet de sauvetage. Il y a d'autres moments, par exemple comme ici, là, on arrive juste au moment où le canot commence à chavirer. Et là, c'est très, très dangereux parce que les gens, vraiment, ils sont en mode survie et ils vont pouvoir s'accrocher aux autres. Et là, on a vraiment des risques de noyade qui sont très, très, très forts. Une fois qu'on a réussi à calmer tout le monde et qu'on a normalement, dans un sauvetage normal, on arrive à les transférer un à un depuis leur canot jusqu'à notre zodiaque et on les ramène en sûreté jusqu'à l'Aquarius. À bord de l'Aquarius, les hommes et les femmes seront séparés et les enfants, les enfants avec les femmes, vont dans une salle à part et les hommes restent sur le pont. Et là, on procède à la distribution de vêtements propres et secs et de nourriture et d'eau. Dans ces bateaux, il faut savoir qu'ils sont à peu près 10 par mètre carré. Donc c'est très, très, très serré. Et ils restent en mer environ 8 heures, des fois plus. Moi, j'ai eu un sauvetage à 18 heures et on a déjà fait des sauvetages à plus de 24 heures en mer. Donc ils sont dans des conditions très, très, très difficiles avec beaucoup de déshydratation et beaucoup de courbatures, surtout de douleurs musculaires parce qu'ils restaient assis comme ça pendant si longtemps avec la peur et la panique, la terreur qu'ils ont vécu. Ils partent en pleine nuit, généralement. Ils partent vers les minuit, 2 heures du matin. Donc ils sont en pleine mer. Il fait nuit noire et ils n'ont jamais vu la mer. Ils ne savent pas nager. Et donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on les récupère. Généralement, on récupère les plus malades en premier et ensuite on aura les femmes et les enfants qui vont monter à bord et enfin les hommes qui montent à bord. Et vous voyez, là, ils attendent pour être enregistrés avant de s'asseoir. La première chose qu'ils font, généralement, ils s'assoient, ils boivent, ils mangent et après ils s'endortent. Ils ont une couverture, on leur donne une couverture et ils s'endortent. Ils sont épuisés. Donc moi, mon travail à bord du bateau, c'est que j'étais en charge de toutes les femmes et les enfants à bord du bateau. Donc sage-femme, bien sûr, ma spécialité, c'est les femmes enceintes, mais aussi je m'occupais de toutes les femmes. Beaucoup de ces femmes ont été soit exploitées sexuellement, soit violées quand elles étaient en Libye ou pendant le voyage ou même dans leur pays d'origine. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de travail de psychosocial et aussi de prévention des IST une fois qu'elles étaient à bord. Donc je faisais beaucoup de traitements comme ça. Aussi, on faisait beaucoup de traitements sur tout ce qui est déshydratation et mal au corps. Les combattures qu'elles avaient. Généralement, j'avais à peu près 48 heures pour passer du temps avec eux sur le bateau. Et notre navire a une capacité normalement de 600 personnes. Moi, pendant mes quatre mois à bord, j'ai fait, j'ai fait tuer huit sauvetages complets. Donc, c'est-à-dire récupérer les gens en mer, puis les ramener jusqu'à la terre ferme. Et pendant ces huit-là, on en a eu quatre qui étaient largement au-delà de 600 et deux au-delà de 1000. Donc, il faut savoir que la capacité qu'il y a en mer en ce moment, elle est insuffisante. Et on était tout simplement dans la situation où on était au-delà de 600 déjà, mais on ne pouvait pas laisser des gens dans l'eau. C'est impossible. Donc, on continue à les amener à bord et on continue à les prendre en charge. Mais ça veut dire aussi qu'on navigue avec un avan de bateau qui est plein de gens. Et ce qui est quelque chose qui peut être très, très dangereux, surtout en hiver, par exemple. Donc là, maintenant qu'on arrive à l'hiver, il y a trois jours, ils ont fait un sauvetage. Ils ont eu 450 personnes qu'ils ont ramenées à terre ferme. Mais c'est des conditions qui sont très, très difficiles parce que maintenant, ils ont 3,50 mètres de mer et c'est très, très difficile avec les vagues et tout. Moi, j'avais beaucoup de chance parce que déjà, j'ai beaucoup le mal de mer. Et là, on avait vraiment une mer d'huile la plupart du temps quand j'étais à bord. J'ai de la chance là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on fait avec les gens quand on les a sur le bateau ? Eh bien, généralement, nous, les médicaux, on est quatre médicaux à bord, deux infirmiers, un médecin et une sage-femme. Nous, on passe beaucoup de temps à faire les consultations avec les gens. Et après, aussi, on passe beaucoup de temps à juste restaurer l'humanité des gens, passer du temps avec eux, mettre de la musique, danser, chanter, leur donner à manger, s'asseoir avec eux, les faire dessiner. Des choses qui sont complètement normales pour vous et moi, mais qui, pour eux, dans les conditions de détention où ils étaient en Libye, et après la dureté de leur voyage pour arriver jusqu'à nous, c'est absolument pas évident, en fait. Et du coup, c'était vraiment important d'avoir ces moments-là d'humanité avec eux quand on était à bord avec eux. Quand j'étais à bord de l'Aquarius, donc, sage-femme, on peut penser que je fais des accouchements tout le temps, mais c'est pas vraiment le cas. J'ai quand même eu un accouchement pendant que j'étais à bord, c'était bébé Christ, sa maman s'appelle Constance, elle avait 22 ans, c'était son premier bébé. Et Constance, elle a accouché dans le canot avant d'arriver à bord de l'Aquarius. Elle a accouché au milieu d'une centaine d'hommes, toutes seules. Son mari était encore en détention en Libye. Elle, elle avait réussi à s'échapper et on l'a récupérée à bord. Elle venait juste d'accoucher et moi, quand je l'ai récupérée, elle avait encore le placenta à l'intérieur. Et c'est moi qui ai aidé pour la délivrance et qui me suis occupée de Constance et de son bébé jusqu'à notre arrivée en Italie deux jours plus tard. Ils vont très bien maintenant. Christ a cinq mois et il va très bien. Qu'est-ce qu'on fait en Europe pour tout ça ? Il y a des mouvements citoyens comme MSF, comme SOS Méditerranée, où on va aider les gens. Mais en Europe, ce qui se fait beaucoup, c'est les politiques anti-migratoires. Donc en février 2017, il y a eu un sommet à Malte où les dirigeants de l'Union Européenne se sont réunis et ont décidé d'endiguer le flux de migrants en provenance de la Libye vers l'Italie. Et leur mesure phare, c'était d'équiper et de financer les gardes-côtes libyens. Moi, sur le terrain, j'ai vu les gardes-côtes libyens. Ils nous ont tiré dessus. Donc je peux vous dire que ce n'est pas des professionnels. Ce n'est pas non plus des gens à qui je pense qu'on devrait donner de l'argent. C'est des mesures qui coûtent énormément d'argent pour financer ces milices. Ça reste des milices. Ce n'est absolument pas contrôlé en Libye. Et souvent, les milices de trafiquants d'êtres humains et les gardes-côtes appartiennent au même groupe. Du coup, ça provoque beaucoup, beaucoup d'argent parce que les gardes-côtes libyens vont récupérer des gens qui sont en mer. Soi-disant, les sauver. Et ensuite, ils les ramènent en Libye. Ils les remettent en détention. Les gens doivent soit travailler en esclavage jusqu'à avoir payé leur passage. Soit estorquer de l'argent encore à leur famille au pays. Avant de pouvoir repartir. Moi, j'ai récupéré des gens à bord de la Corieuse. C'était la troisième fois qu'ils tentaient le voyage. Ils avaient à chaque fois été récupérés par des Libyens et ramenés en Libye. Et donc ça, tout ça, c'est fait avec notre argent des contribuables européens. Et donc, c'est à cause de ce genre de politique européenne que MSF, notamment, a décidé de refuser tout financement venant de l'Union européenne. Parce qu'on n'est pas du tout en accord avec les politiques anti-migratoires comme ça. Parce que ce qu'on voit, nous, c'est que ça ne règle pas le problème. Certes, il y a beaucoup moins de gens qui arrivent jusqu'à nous. Mais les gens restent dans des conditions absolument inhumaines. Et repousser le problème, ça ne règle pas du tout le problème. Voilà, merci beaucoup. Vous avez des questions ? Oui ? Il y a pas de bateaux d'ONG ? Donc, en fait, la loi internationale maritime dit que tout navire naviguant à proximité d'un navire en détresse doit aller sauver ce navire. Donc, si tu es un transporteur de bananes et qu'on te dit qu'il y a un bateau, il faut que tu ailles le sauver. D'accord ? Mais ce système ne fonctionne pas pour des sauvetages aussi grands, en fait, de si grand nombre. Du coup, il y a eu pas mal d'ONG qui se sont créés dans les deux dernières années. Cet été, on était environ une dizaine de navires d'ONG en mer. Mais avec les politiques anti-migratoires de l'Europe, il y a beaucoup, beaucoup d'ONG qui ont aussi arrêté plus récemment, donc depuis le mois d'août, notamment. Et donc, maintenant, je crois qu'en plus, avec l'hiver, il y en a aussi qui arrêtent. Donc là, je crois qu'ils ne sont plus que trois ou quatre navires d'ONG. Mais il y a aussi tous les gardes-côtes italiens qui sont là-bas. Il y a aussi des navires de marine nationale, donc de marine nationale française, mais aussi italiennes ou espagnoles qui sont là-bas. Et les ONG font à peu près 30% des sauvetages. Oui ? Et c'est l'Europe qui engage les milices ? C'est pas l'Europe qui engage les milices, mais c'est l'Europe qui finance. Donc on donne l'argent à la Libye. Donc oui, c'est moche. Une fois qu'on les apporte ou une fois qu'on les ramène en Italie ? Une fois qu'on les ramène en Italie, ça, c'est un gros problème. Donc l'Europe, c'est un petit peu détourné de l'Italie. Elle a laissé un petit peu en plan. Et donc l'Italie est vraiment submergée par un flux d'arrivées importants. Et c'est très difficile pour eux de gérer tous ces gens qui arrivent. Techniquement, ils ont tous le droit de demander asile. C'est un droit de l'homme inaliénable. Mais après, en termes concrets, c'est très difficile pour l'Italie de traiter toutes ces demandes d'asile. Et donc notamment, il y a eu l'accord de Dublin qui dit que toute personne qui arrive en terre sûre doit demander l'asile dans ce pays-là. Donc si tu arrives en Italie, il faut que tu demandes l'asile en Italie. Nous, ce qu'on demande, c'est d'annuler cet accord de Dublin pour que les gens puissent bouger un peu plus et pouvoir venir demander asile dans d'autres pays, comme par exemple en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays qui, peut-être, pourraient aider à avaler ce flux migratoire. Oui ? Et du coup, vous n'êtes pas payé ? Si. C'est pas grave. Si, si. On est payé. On n'a pas des salaires de ministre, mais on a un petit salaire. C'est un métier. Oui ? Et vous allez faire d'autres missions étrangères ? Oui. Alors, je retourne au Congo en avril prochain. Et là, je vais être spécialiste pour les violences sexuelles. Le Congo, malheureusement, c'est la capitale mondiale des violences sexuelles. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de besoins pour aider les femmes là-bas qui ont été victimes de viol. Je vais aller mettre en place des services pour les victimes de viols au Congo. Oui ? Pour nous ou pour les migrants ? Pour les migrants. Alors, à bord, on n'a pas de service psychologique. On n'a pas vraiment de temps, en fait. On les a avec nous environ 48 heures. Il n'y a pas vraiment le temps d'avoir un vrai service psychologique, surtout pour quand on a 1000 personnes à bord. C'est très difficile. Mais quand même, on essaye de voir le plus de gens possible à la clinique, surtout pour les gens qui ont des problèmes vraiment aigus de santé. Une fois qu'ils sont en Italie, ils rentrent dans le système italien de santé, en fait, qui est largement submergé aussi, mais quand même, qui arrive à gérer la plupart des cas. Oui ? Vous avez des trucs comme d'arrivée dans l'hôpital, et à Londres, vous avez fait un enfant, ou c'est-à-dire ? Non, alors j'ai fait trois ans d'expérience. Je travaillais dans un hôpital à Londres, et après, je suis partie d'être médecin sans frontières. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait trois ans d'expérience. C'est important d'avoir un bagage clinique avant de partir sur le terrain, pour savoir ce qu'on fait quand même. Autres questions ? Merci beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas envie de poser pour tout le monde, vous pouvez venir me parler, c'est très bien. Merci. 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 Merci.